alors bonjour à tous bienvenue sur plastic dream nous voici enfin la vidéo temps attendu sur la peinture du visage d'une figurine par ma dj peinture par jean paul alors il m'a envoyé les vidéos vous allez les suivre là juste sur ma chaîne après mon petit blabla moi je viens de les regarder alors ça dure une petite heure prenez un petit peu de temps organisez vous regardez peut-être pas la vidéo tout de suite si vous n'avez pas le temps il vous faut à peu près une heure très belles explications vous allez voir un petit bijou alors c'est le visage là il va être peint devant vos yeux dans quelques minutes pour le reste du montage il va vous falloir par an aller sur la chaîne jean paul et ma dj peinture je vous mets tous les liens là en dessous de la vidéo ok jean paul a également un patréon qui met quelques vidéos sur son patréon donc voilà allez voir vous allez voir il ya plusieurs formules pour acrylique huile pour débutants etc donc voilà si vous êtes vraiment intéressé que vous voulez vous former en figurine vous choisissez le patrieon qui vous valent mieux et puis n'hésitez pas parce que c'est vraiment une super super formation ok allez assez de blabla générique pour le la chaîne de jean paul et puis puis on y va pour cette figurine à plus ciao bonjour les amis c'est très content de pouvoir faire cette vidéo enfin attaquer la peinture du visage et cette fois ci cette vidéo sera sur la chaîne de didier de plastic dream je tiens à le remercier ici pour me permettre de d'avoir cette vidéo sur sa chaîne comme je vous l'avais dit sur les précédentes vidéos je vais tenter de la peindre niveau débutant c'est à dire la plus simplement le plus simplement possible avec le minimum de couleurs et le plus efficacement possible car j'imagine que la majorité d'entre vous sont des maquettistes qui n'ose pas franchir le pas sur la figurine car ça peut paraître complexe toutes ces couleurs tous ces mélanges toutes les recettes que l'on peut trouver sur internet etc et il me semble que par expérience déjà par mon passé et par compréhension il me semble que lorsqu'on débute on a trois milliards de questions et c'est très difficile d'avoir quasiment toutes les réponses en même temps donc l'idéal c'est de commencer simplement afin de avoir moins de questions à se poser puisque déjà avec très peu de couleurs ben on a on a moins de soucis de de mélange etc et puis on a on a déjà le souci de la de la dilution de la comment appliquer la peinture comment utiliser le pinceau etc là donc on va essayer de simplifier au maximum afin que vous ayez des bases solides de pour pouvoir continuer et progresser et avancer donc aujourd'hui nous allons voir la peinture du visage mais je vais pas faire que le visage je vais faire aussi la barbe et le bonnet rapidement succinctement qui vont permettre en fait d'avoir une bonne lecture de du visage pour ça je vous montre donc tout d'abord ma palette humide classique avec de l'eau et une sorte d'éponge et et un papier sulfurisé mono vous remarquerez que mon nom n'est pas propre elle est très 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 sale c'est tout simplement des résidus de peinture des séances précédentes je la garde comme ça parce que elle va teinter légèrement salir et teinter mes mélanges d'un gris tel que l'on voit là ça permet d'unifier toutes les couleurs et de rendre un peu plus réaliste les couleurs c'est une habitude que je fais mais sur au bout d'un moment lorsqu'elle est très très sale je 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 la change je j'ai trois pinceaux je travaille avec trois pinceaux donc ce sont des des 800 newtons mais raphaël marche très très bien aussi j'ai numéro 1 2 et 3 je n'utilise que cela peut être que le 3 je vais pas l'utiliser parce que là c'est du 1,35 m donc je vais le ranger je vais utiliser que le 1 et le 2 l'idée c'est de c'est d'avoir pas besoin d'avoir des pinceaux avec des triple zéro etc l'idée c'est d'avoir un beau réservoir et surtout une pointe fine je me suis arrêté un peu parce que j'ai entendu un bruit je savais parce que c'était je voudrais pas que la caméra elle décroche de de là où elle est accrochée ça n'a pas l'air d'être le cas ok bon il faut que je vérifie parce que j'ai très très peu d'espace pour pouvoir peindre et je voudrais pas sortir du cadre voyez à peine je fais ça je sors du cadre donc il va falloir que je fasse très très attention ce que je fais en début de séance de peinture c'est que je mouille les pinceaux vite fait et je les essuie alors voyez je suis de la façon à conserver la pointe chaque fois pourquoi je fais ça parce que souvent entre deux séances de peinture il y a il ya des jours qui se passe hors des semaines et les pinceaux sèches et donc du coup je leur redonne une vitalité et une souplesse rapide afin de afin de pouvoir travailler correctement donc les quatre couleurs que j'ai choisi on va aller du plus clair au plus sombre on va forcément prendre du blanc alors je choisis de préférence la marque prince august parce que je sais que la majorité d'entre vous en ont et surtout c'est une c'est une référence que l'on trouve facilement mais peu importe vous pouvez utiliser d'autres d'autres marques comme celle ci ou quoi que ce soit voilà l'idée c'est d'avoir du blanc donc je remue et je vais la mettre sur ma palette alors jamais une bonne noisette comparé avec mon doigt ils vont mieux en avoir plus que pas assez parce que lorsqu'on met très très peu et qu'on joue à l'économe on se retrouve rapidement avec un manque de peinture et on n'est pas forcément dans la dynamique d'en remettre et du coup on peint à l'économe et c'est pas bien vous remarquerez que c'est pas bien parce qu'il vaut mieux avoir de la beaucoup de peinture et pouvoir peindre librement en fait tranquillement ensuite je vous donnerais demanderai de choisir une teinte chair alors ici c'est du beige rouge mais vous voyez ça à peu près la couleur chair il y en a d'autres il y a chair mat chair clair chair bronzé peu importe l'idée c'est d'avoir une teinte chair celle que vous avez donc bon j'aime bien la beige rouge si vous l'avez utilisé comme une teinte chair si vous n'avez pas utiliser une autre teinte chair que vous avez ce qui est elle est jolie elle est une belle couleur ensuite alors j'en ai pas d'autres j'ai que celui là c'est un rouge oxyde c'est une sorte de rouille rouge marron je vous demande pas d'avoir exactement le même je vous demande juste de piocher dans votre stock une couleur qui soit un peu rouge marron marron rouge pas un rouge vif pas du tout mais ou un rouge foncé ou un marron rouge et si vous n'avez pas vous prenez un rouge foncé vous mettez un peu de marron ou c'est de trouver une couleur un peu rouille comme ça ocre ocre rouge rouille vous allez voir la couleur que ça donne voilà donc ça fait un rouge très très éteint je n'ai que celui là et ensuite un noir tout simple donc quatre couleurs ça c'est pour le visage lorsque j'attaquerai le bonnet je rajouterai une peut-être une cinquième couleur pour différencier légèrement pour l'instant j'y suis pas j'aime bien travailler voilà j'ai mis un coup à la caméra ça ça risque d'arriver plusieurs fois parce que j'ai très très peu de place et c'est très difficile de se faufiler entre la caméra avec mais mais loupeux ne pas ne pas cogner etc je vais essayer je vous disais j'aime bien travailler au fur et à mesure sans vraiment de recettes trop complexes et trop comment dire ça je n'ai pas trop envie de suivre des protocoles trop strict j'aime bien laisser une part à l'improvisation même si là je vais partir sur quelque chose de simple et de préparé là nous avons une couleur la couleur la plus claire le blanc la couleur la plus sombre le noir et là nous avons une teinte chair clair enfin moyen clair et quelque chose qui va vers vers un peu plus sombre donc en fait on voit le plus clair moyen clair moyen sombre et sombre dans l'idéal ça serait de prendre une moitié de couleur là enfin une noisette là une noisette là et d'aller mélanger toutes les deux alors à vue d'oeil on essaye de se retrouver entre les deux donc il me manque un peu de couleur cher j'essaie de trouver quelque chose qui est entre les deux approximativement ne calculait pas exactement la noisette près essayer de ça commence maintenant en fait même si vous êtes débutants ça commence maintenant essayer de développer un regard comment dire un regard une à développer une perception et ça commence maintenant en fait voilà au lieu de dire il faut que je prenne exactement une noisette une noisette à l'agent repris là il faut que je fasse à essayer de faire confiance à votre regard à votre ressenti et vous voyez que voilà vous êtes entre les deux donc finalement j'ai pas fait 50 50 j'ai pris un peu plus de ceux celui là peut-être qu'avec d'autres couleurs que vous aurez choisi peut-être qu'il faudra prendre un peu plus de celui ci et c'est trouvé juste une couleur qui soit intermédiaire entre les deux voilà donc ça fait que au départ j'avais quatre couleurs je viens d'en créer une cinquième avec ces deux là je nettoie toujours mon pinceau après avoir fait le mélange je ne peins pas directement avec le pinceau mélangé comme ça c'est à dire que je ne fais pas mon mélange et je ne vais pas peindre directement sur la figurine ça c'est pareil c'est ça commence maintenant c'est un ressenti donc voyez je nettoie le pinceau je le fais tourner j'essaie de conserver la pointe bon il reste encore un peu de peinture mais c'est pas grave parce que je vais prendre la même couleur c'est que chaque fois mon pinceau est propre légèrement humide et je viens prendre de la peinture à peu près entre la moitié et un tiers du pinceau et je viens passer cette alors je vais peut-être diluer un peu j'ai complètement zappé de diluer un petit peu là c'est pareil vous aurez un ressenti oui je dilue qu'une partie je ne dis pas trop c'est pas la peine parce que peut-être que tout à l'heure j'aurai besoin de la peinture un peu plus épaisse ou pas je vais voir voilà je l'essuie j'en reprends un petit peu et je vais tenter de passer cette première couche sur l'ensemble du visage en essayant de faire le moins de coups de pinceau possible c'est à dire que au lieu de faire alors c'est pas évident de montrer au lieu de faire des petits traits comme ça en fait je viens passer un gros j'essaie de prendre le maximum de surface n'oublions pas les oreilles le dessous du nez alors si on oublie quelques quelques endroits comme ici je vois qu'il ya des endroits j'ai pas bien passé la première couche c'est pas bien grave on évite de repasser une deuxième fois dessus quand c'est en période de sécher parce que c'est là où on risque de faire des choses pas belles et j'essaye de faire en dessous du cou même si je touche un petit peu le manteau c'est pas bien grave non plus alors je ne sais pas si le cou c'est son c'est le cou qui est sculpté ou si c'est une chemise parce que je trouve que c'est un peu très dur donc je vais le considérer comme une chemise puis je peindrai différemment tout à l'heure enfin la prochaine fois voilà je nettoie le pinceau donc là le temps que ça sèche on va on va s'occuper de de commencer à utiliser le phénomène physique la loi physique qui s'applique à la peinture acrylique et à l'huile aussi d'ailleurs c'est que c'est qu'on peut passer d une peinture très diluée qui va aller se loger dans les creux et donc commencer à définir les 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 contours et les formes j'ai oublié de peindre la bouche donc je vais le faire donc ici nous avons une peinture que j'ai légèrement diluée alors je ne peux pas vous parler de quelle est la bonne dilution parce que je vais carrément faire une vidéo complète sur la dilution qui prendra bien une quinzaine vingtaine de minutes parce qu'il ya plein de paramètres à prendre en compte et suivant ce qu'on peint on ne dilue pas pareil c'est trop simpliste et trop bâclé de dire il faut une consistance de lait il ya trop trop de d'autres informations à dire donc je ferai une vidéo là dessus là pour l'instant j'ai donc passé une couche de base ici vous voyez que j'ai pas forcément quelque chose d'uni puisqu'on voit encore un peu la sous couche etc mais c'est pas grave c'est on va revenir dessus je prends le la peinture juste à côté donc un peu plus sombre et là je vais beaucoup passer de l'eau en fait je vais tellement mettre d'eau il faudrait que vous ayez l'idée en fait c'est de la sensation c'est comme lorsque vous vous servez un sirop vous mettez un sirop au fond d'un verre d'eau très peu et puis vous mettez beaucoup d'eau donc vous avez une eau colorée et en fait c'est de retrouver ça voilà c'est de retrouver cette idée d'eau colorée un peu comme si c'était un sirop donc ce n'est plus de la peinture c'est carrément de l'eau colorée donc donc là j'en ai j'essuie mon pinceau et puis vous allez voir dès que je vais toucher le pinceau va absorber l'eau puisqu'il a un réservoir et là je vais le passer sur toute la partie du visage et puis donc vous voyez il ya beaucoup d'eau mais même dans le cou etc maintenant j'essuie complètement le pinceau et donc on a le temps c'est de l'eau dès que je vais toucher une partie d'eau le pinceau va l'absorber va absorber l'excédent voilà j'essuie et je viens à récupérer l'excédent sous le cou aussi donc là il faut attendre que ça sèche alors en attendant que ça sèche notre sous couche est en grise et le visage est en rose fin couleur chair on ne le voit pas très très bien donc je vais me servir de théorie de peinture en me disant de quelle couleur je vais choisir la barbe et le bonnet étant donné que le visage sera relativement clair puisqu'il va être au final avec cette couleur là et un peu de blanc si je fais une barbe blonde et un bonnet beige ou ocre ou blanc je vais être ton sur ton ton c'est à dire la tonalité la tonalité clair je vais avoir un ton clair ici un ton clair ici un ton clair ici j'aurais beau forcer sur les contrastes etc j'aurais quand même ton sur ton et c'est pas très visible en fait vous voyez si je décale ma truc vous voyez le noir et le blanc c'est pas du tout ton sur ton là on a carrément une tonalité très claire une tonalité très sombre et donc on voit on voit vraiment un contraste je remets mon mon matériel en place donc si je fais du ton sur ton on va rien voir donc l'idée c'est de pour l'instant je sais pas de quelle couleur je vais peindre le bonnet ni la barbe mais je sais qu'elles vont être foncées donc je prends du noir mais le noir pur je vous invite à ne jamais l'utiliser pur parce que ce n'est pas les couleurs mais du moment qu'on y intègre une pointe d'une autre couleur il prend une autre une autre dimension et ça devient de la couleur donc je dilue légèrement j'ai su mon pinceau je prends et je vais commencer à définir le bonnet même si c'est pas super bien peint même si c'est juste pour lui donner de la valeur sombre et vous allez voir que le visage va ressortir de suite grâce à cette à ce procédé en fait j'ai vraiment vraiment pas beaucoup de place je vais peut-être faire quelque chose je vais peut-être baisser mon siège pour éviter de me cogner à la à la caméra donc dès que j'ai fini ça je vais je vais essayer de baisser le siège je fais ça en direct ça ira peut-être un peu mieux je me sens un peu plus à l'aise ne lésinez pas sur le côté d'être à l'aise lorsque l'on peint c'est très important donc une bonne assise bon confort les bras qui s'appuie bien sur le sur le bureau et je préconise une mousse comme ça c'est très agréable c'est ça c'est mou et on évite de vous voyez ça c'est fragile si j'avais pas la mousse je pourrais peut-être sur la table le casser donc là hop je peux faire tomber la figurine il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est des petits détails de confort en fait pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ont pas l'habitude de mes vidéos sachez que je ne prépare rien à l'avance que je peins au feeling comme ça et et que les informations que je donne me viennent au fur et à mesure comme là je parle du siège du confort j'ai pas forcément une ligne directive j'aime bien vous parler de ce que je ressens sur le moment donc déjà rien que le bonnet je sais pas si vous voyez mais le visage déjà il ressort donc c'est important de au delà du des obligations de couleurs vestimentaires par rapport à un uniforme type etc mais après tout ce qui est des barbes et puis des accessoires on va dire civil vous avez la liberté et donc cette liberté il faut en profiter justement de de connaître et de comprendre quelques théories pour les mettre en pratique ici je mets la théorie de de du contraste justement entre visage clair et et ce qui l'entoure de plus sombre ce qui va donner ben une bonne lecture en fait parce que ce que nous voulons c'est que les gens qui regardent nos figurines ou nos dioramas et on les aide en fait avec une bonne lecture si la lecture n'est pas bonne ils vont pas non pas forcément apprécier ou comprendre ce qui se passe même si je dépasse un petit peu c'est pas c'est pas dramatique donc déjà voilà j'ai rien fait sur le visage mais on le voit donc j'ai toujours et je toujours avec mon pinceau numéro 2 le le filtre que j'avais passé donc là sur le visage je vais rajouter maintenant une pointe de noir oui il est devient plus marron que tout à l'heure et je vais recommencer pour mais pour les ombres je vais recommencer exactement pareil j'y vais je mets donc l'eau elle va dans les creux jamais beaucoup vous voyez c'est pas à ce stade là c'est pas risqué parce que on débute on n'a rien fait encore voilà j'aimais vraiment beaucoup j'essuie le pinceau et je viens absorber le surplus alors ça fait des bulles de temps en temps c'est pas grave elles vont partir j'attends que ça sèche un petit peu alors là j'ai passé deux filtres colorés donc ce sont des filtres tout simplement qui vont teinter la couleur de base que nous avons mise donc on avait mis cette couleur de base et on a teinté avec ça et ça ce qui veut dire que pour l'instant visuellement c'est plus sombre que ça donc ce que je peux faire maintenant c'est reprendre tout simplement un petit peu de la couleur de base je prends pas trop de risque puisque c'est la couleur que j'ai mise tout à l'heure et je viens juste le reposer sur le front comme ça en trois coups de pinceau je viens en fait raviver les parties claires donc vous voyez c'est pas grave que tout à l'heure on n'avait pas bien recouvert puisque au fur et à mesure je vais éclaircir donc on va couvrir les les parties qui avaient été mal couvertes je prends le nez dans son ensemble dans son entièreté je ne m'occupe pas des narines du bout du nez je je prends le nez comme si c'était une forme triangulaire complète parce que sinon on va avoir des des reflets d'ombre pas pas très gracieux il faut y aller progressivement là je vais peindre ce côté c'est difficile de rester dans l'angle de la caméra j'espère que vous m'en excuserez la bouche on va tant qu'on n'a pas démarré la la mise en peinture de la chair dans la dalle dans la progression des éclaircies je vais finir une bonne fois pour toutes les ombres les ombres avec cette avec un dernier jus comme ça comme ça on a on est tranquille du côté sombre on va pouvoir se concentrer sur le côté et claire en très très peu de peinture très très peu de de couches on va y arriver donc je remets de l'ombre c'est vraiment de l'eau c'est vraiment de l'eau maintenant j'ai essuyé mon pinceau et je viens absorber le surplus alors je tire pas trop comme je viens de faire là j'essaie juste en touchant avec le pinceau l'eau elle vient s'absorber dans le réservoir tout simplement alors soit on attend que ça sèche soit vu qu'il n'y a pas trop de différence avec la couche de base qu'on a venu tout à l'heure on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche mais il faut faire attention de mettre très très peu de peinture et on essaie de reprendre à nouveau le front les pommettes on a l'avantage aussi que le visage est très très juvénile et simple et grâce à la barbe aussi on n'a pas besoin de il n'y a pas beaucoup de rides et c'est un petit peu de lumière sur les oreilles enfin de lumière de couleur de base sur les oreilles j'ai retouché la caméra très difficile je m'occupe pas du coup le coup les sombres ça va très très bien comme ça peut-être juste mettre un petit coup de couleur ici dans le coup là parce qu'il est on le voit bien là j'ai passé la peinture alors à partir de maintenant je vais rajouter de plus en plus de cette teinte là pour m'en rapprocher d'elle je vais pas tout utiliser le mélange parce qu'on sait jamais je peux m'en servir pour tout à l'heure donc je vais prendre une petite partie je vais commencer à éclaircir ce qui va me permettre en plus de voir la différence si je vais tout mélanger je ne saurais plus comment a été mon mélange et je ne saurais pas si j'avais trop éclairci ou pas l'avantage c'est que là il ya une très très petite différence je viens diluer un petit peu c'est toujours agréable d'avoir une peinture qui est fluide qui glisse et qui soit diluée qui soit pas sèche donc donc quel est l'avantage d'avoir très peu de différence c'est que on est plus à l'aise si on fait des traits de pinceau et que ça se voit parce qu'il ya tellement de peu de différence que ça va pas se voir tant que ça donc il faut bien essuyer le pinceau qui pas trop à la limite si vous n'êtes pas sûr vous nettoyez complètement le pinceau vous l'essuyer comme je fais là et vous reprenez un petit peu de peinture très très peu de peinture et on va essayer de refaire le front alors oui ça fait des traits là mais vous inquiétez pas il faut pas repasser de suite dessus sinon vous allez si vous attendez vous le faites trop de trop vite ça va ça va enlever ce qu'il y avait en dessous et vous aurez plus de traits et plus de frustration donc vous laissez sécher et on regarde et en laisse assécher ça s'estompe pourquoi parce qu'il ya très peu de différence entre les deux on le voit un petit peu mais ça s'estompe et vu qu'on va continuer à éclaircir ils vont se superposer et ça se verra plus donc il faut prendre confiance à ce niveau là déjà donc je fais ma pommette pareil et voyez comme c'est beaucoup plus clair que le front mais quand ça va sécher ça va plus se voir le petit bout d'oreille c'est en train de sécher déjà un trait sur la bouche et le nez alors ça va faire comme on voit ici peut-être je sais pas si on le voit ni à la caméra ça va faire on va voir les traits de pinceaux ici mais ne vous inquiétez pas vous revenez en arrière vous prenez un petit peu de peinture d'arrière et vous venez poser quelques gouttes de peinture à l'interstice ici pareil on tapote comme ça pourquoi on tapote parce que si vous faites un trait on va voir les traits oui mais doit on verra les traits là alors qu'en tapotant c'est aléatoire et le trait disparaît et ça se voit moins c'est c'est comme ça que les grands fonds pour voyez le trait là qu'on voit là ici là on le voit bien donc ça va être un bon exemple donc là on le voit bien je viens tapoter entre avec la couleur intermédiaire de façon aléatoire vous allez voir quand ça va sécher ça va être moins évident moins visible que tout à l'heure oui et ça fait plus naturel ça fait un peu comme une peau avec les avec les pores et les trous etc voilà tout simplement et il faut pas s'inquiéter à ce niveau là parce que on va continuer à monter les éclaircies donc avant de continuer à monter les éclaircies je vais passer une deuxième couche de ce même éclaircies pourquoi parce que il va renforcer les premiers coups que j'ai passé donc vous voyez pas besoin d'éclaircir tant que ça déjà un deuxième un deuxième passage du même éclaircie amène amène une meilleure lecture et et un éclaircissement naturel il faut pas oublier les oreilles alors c'est pas la peine de dessiner l'oreille en entier juste une petite pointe ça suffit voilà ce qui est intéressant à savoir c'est que à n'importe quel moment du processus vous pouvez remettre un coup de filtre et après revenir continuer vos éclaircies donc si vous sentez que que vous allez trop vite dans les éclaircies etc que vous avez fait un éclaircie trop rapide vous revenez avec des filtres vous revenez ombrer l'ensemble général et revenir éclaircir derrière donc là pour l'instant on a quelque chose de simple avec des très peu de contraste mais une couleur qui est convaincante je rajoute une noisette de couleur chair sur mon mélange maintenant il y a un plus grand dégradé j'ai dilué un petit peu j'essuie le pinceau et je viens prendre un petit peu de peinture et je viens accentuer à nouveau le front mais un peu plus restreint et vous aurez remarqué que j'ai fait des traits même si on voit quelques traits ça peut donner une idée lorsque ça va sécher d'un début de ride sur le front mais très naturel là je viens faire ce côté le nez je vais repasser une deuxième couche avec la même le même mélange puisqu'on a dit tout à l'heure que ça permettait de d'éclaircir un peu mieux et là je vais commencer à faire des traits mais je vais pas essayer de faire des traits exactement réguliers je sais qu'il ya cette partie là en dessous là puis un trait ici puis un trait ici voilà ça suffit juste même si c'est pas exactement le même trait que j'ai fait tout à l'heure ça permet d'avoir des variations vous verrez c'est pas c'est pas important et pas dramatique la lumière en fait lorsque l'on peint comme ça il faut qu'elle il faut imaginer le visage comme quelque chose de rond d'ovale donc la lumière est ici et la lumière elle est ici dans le coin là vous voyez ici là ici elle vient prendre tout le nez là et donc le front et l'idée c'est que les oreilles on les voit donc ça suffit c'est pas la peine d'éclaircir plus peut-être celle-là un petit peu plus pour qu'on la voit un peu mieux c'est vraiment faire confiance à son à son regard voilà là de là ce que je tourne la figure comme ça on voit l'oreille donc c'est pas la peine de la de la dessiner super bien puisque c'est pas le sujet plus important le plus important c'est donc comme ça on voit on pas vraiment le personnage maintenant je vais m'attaquer quasiment à la couleur pure donc celle-là donc oui je suis pas on est passé d'ici on est là en descendant d'abord ici puis on est remonté et je recommence sur le front ne vous inquiétez pas ne te retouchez pas quand vous voyez que c'est trop clair ça va sécher pourquoi parce que dans la peinture il y a un lien qui est blanc et qui devient transparent quand il sèche ce qui donne que c'est qui fait que la peinture redescend un petit peu vous voyez ça s'estompe et ouais on le voit presque plus c'est fini donc n'ayez pas peur parce que souvent on se dit j'ai mis de la couleur trop claire de suite mais non ça va s'en séchant ça va s'atténuer et au fur et à mesure que j'éclaircie donc au fur et à mesure que je fais mon mélange d'éclaircies au fur et à mesure mais 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 mes angles se restreintes pour que ça fasse justement le dégradé et je repasse une deuxième couche comme je disais rien ne nous empêche alors pour l'instant j'ai toujours fait pardon j'ai besoin du coquelande pour l'instant j'ai toujours peint avec le numéro 2 la pointe est tellement fine que j'ai pas besoin du numéro 1 peut-être j'aurai besoin du numéro 1 lorsque je ferai les yeux là rien ne m'empêche si par exemple je trouve que c'est c'est pas assez ombré rien ne m'empêche de venir donc très dilué pareil et de venir on va balancer ce filtre essuyer le pinceau et venir absorber le surplus alors je n'hésite pas à mettre ce filtre aussi sur le à dépasser sur la barbe et tout c'est pas un problème puisque la barbe n'est pas peinte de une et de deux ça intègre le tout ensemble donc voilà il faut attendre que ça sèche un petit peu et maintenant je vais intégrer un petit peu de blanc à mon dernier mélange donc ça va être là pour l'instant ça va être mon dernier éclairci à vous de juger je n'ai pas envie de vous dire on va s'arrêter là c'est à vous de juger si vous voulez ou ressentez le besoin d'éclaircir plus ou pas les goûts varient d'une personne à l'autre il y a des gens qui vont s'arrêter peut-être avant le blanc et il y en a d'autres qui vont mettre plus de blanc à vous de voir et puis de manière si vous allez trop loin avec le blanc vous savez qu'en revenant avec des filtres vous pouvez re-atténuer un petit peu le truc je suis toujours avec mon pinceau 2 je prends très peu de peinture et là je commence à vraiment me dire à réduire encore plus les zones donc au niveau des arcades une ou deux rides vraiment accentuer ici là la lumière faire pareil de l'autre côté là j'ai mis trop de peinture donc on voit bien que j'ai mis trop de peinture on va l'arranger on va le corriger pour l'instant je ne touche pas je laisse sécher parce que déjà en séchant ça va s'atténuer puis je vais voir s'il faut le corriger parce que si je veux corriger de suite alors que c'est pas sec c'est là où on fait les catastrophes c'est pas grave je reviendrai dessus tout à l'heure le nez je commence à à dessiner vraiment que la pointe vous voyez le haut et la pointe je sépare et les narines une pointe ça suffit et une petite pointe sur la bouche voilà alors donc en séchant c'est déjà moins grave que tout à l'heure mais rien ne m'empêche de revenir en arrière avec la couleur intermédiaire et de venir alors essuyer un peu le pinceau pour ne pas qu'il y en ait beaucoup et venir tapoter juste là où on voit trop la démarcation voilà comme ça ça disparaît maintenant je repasse une deuxième fois cette même couleur pour accentuer un petit peu les ces éclaircies pas besoin de vous voyez on n'a pas besoin d'éclaircir à chaque fois notre mélange on utilise le même mélange deux ou trois fois et ça continue à éclaircir pourquoi ? parce que c'est de la peinture claire sur de la peinture claire ce qui fait que c'est plus clair alors que tout à l'heure la première fois c'était sur la peinture plus sombre donc donc ça paraissait moins clair donc ça il faut le comprendre aussi donc vous pouvez passer plusieurs fois votre mélange voilà voilà moi je trouve que ben voilà c'est assez efficace et simple la couleur est bien on voit le visage ce n'est pas une figurine de niveau master je parle en termes de peinture puisque ce qui nous intéresse c'est que ce soit efficace et lisible et en plus la couleur est bonne donc on voit bien que c'est couleur chair couleur un peu rouge marron noir et juste blanc on va pouvoir s'occuper des yeux donc pour s'occuper des yeux il me faut vraiment d'abord commencer à penser à renforcer l'ombre dans ce creux des yeux donc ce qu'il nous faut c'est un mélange des deux donc c'est à dire une couleur en fait avec nos mélanges on était ici à peu près maintenant on vient on vient un peu plus près vers le noir je dilue donc c'est une sorte de pareil de filtre comme ça et on vient juste le déposer dans le creux j'en profite de récupérer non j'ai suivi bien le pinceau du noir là pour redessiner la barbe parce que j'avais trop mis de couleur chair sur la barbe voilà donc ça élimine ça réduit la bouche ça donne un air plus méchant maintenant c'est sec alors je prends du blanc pour faire le blanc de l'oeil et je prends un peu de couleur chair pour ne pas que ce soit trop 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 blanc et un peu de noir ça me fait une sorte de gris gris violacé alors là alors là peut-être que je vais prendre effectivement le pinceau numéro 1 donc ça je nettoie le 2 le 1 vous voyez je ne l'ai pas utilisé encore mais par sécurité je le mouille et je viens d'essuyer comme ça il est prêt à l'emploi c'est peut-être un peu trop dilué donc ça c'est des sensations qu'on acquiert au fur et à mesure de la pratique parce que avant en tant que débutant je n'aurais pas vu que c'était trop dilué j'aurais fait ça et j'aurais mis la peinture partout et à force et à force on comprend que c'est trop dilué donc c'est que par l'expérience que ça s'acquiert ça même si vous l'entendez des dizaines et dizaines de fois tant que l'expérience n'aura pas été faite ça va être difficile à comprendre là j'ai juste fait un trait qui essaye d'être à l'intérieur de ce trait sombre que j'ai fait tout à l'heure si je dépasse un peu c'est pas grave donc le temps que ça sèche je vais en repasser je vais en repasser un deuxième trait donc le temps de ce côté c'est déjà sec je repasse un deuxième trait alors si vous m'avez vu faire plusieurs fois avec le pinceau c'est parce qu'en fait je ne touchais pas la figurine je ne veux pas trop appuyer donc par moment je fais un premier trait mais je n'ai pas touché la figurine ce qui me permet de prendre conscience de la distance qu'il y a en fait plutôt que d'aller trop vite à appuyer trop vite je préfère passer trois fois et ne pas toucher la figurine car souvent j'effleure à peine la figurine voilà je l'ai touché du premier coup donc ça va et maintenant on va juste prendre un noir et le faire un peu marron foncé je ne dilue pas je n'ai quasiment pas dilué parce que la peinture est déjà diluée mais je ne la dilue pas trop parce que je veux faire une pointe pour faire les yeux alors soit on fait les yeux au milieu soit on fait légèrement sur le côté alors moi ce que j'aime bien c'est que la tête elle tourne sur la gauche donc je vais faire les yeux un peu sur la gauche j'ai juste appuyé à peine et ça fait une pointe alors si le rond n'est pas parfait c'est pas bien grave on va essayer d'avoir les yeux à peu près à la même distance ils ne sont pas de la même taille pour l'instant mais je vais au fur et à mesure les corriger ils sont presque de la même taille voilà si vous n'arrivez pas si les yeux sont trop gros ou quoi que ce soit mais après il suffit de de reprendre du blanc et de venir sur le coin remettre du blanc et donc en fait vous si par exemple l'oeil est trop à gauche et celui-là trop à droite ben fais un petit peu en mettant du blanc ici et puis redécalez le noir vous le faites point par point vous ne précipitez pas et faites le point par point donc là normalement le visage il est fini et on va travailler un petit peu la barbe moi ce que je conseille c'est que même si on est débutant c'est de s'intéresser à la théorie des couleurs c'est important c'est un peu comme vous voulez écrire un livre mais vous ne voulez pas prendre le vocabulaire et la conjugaison etc donc là vous voulez peindre à un moment donné il va falloir s'intéresser à la théorie de la peinture c'est qu'il y a un minimum vous n'êtes pas obligé mais c'est peut-être mieux et là je vais peut-être dire quelque chose qui va résonner et parler pour certains et d'autres ne vont pas comprendre le charabia mais c'est normal ça veut dire que vous en êtes sur le chemin de la peinture là moi ce que je vois c'est que dans mon orientation de la peinture je suis plutôt du côté rouge rouge-rose rouge dans les théories de peinture ce qui fait des contrastes intéressants c'est les complémentaires et la complémentaire du rouge en général c'est le vert le vert bleuté bleu vert donc on va simplifier la chose soit on prend du vert soit on prend du bleu moi j'ai envie de prendre du bleu donc je prends un bleu foncé là il y a marqué bleu de prusse foncé mais n'importe quel bleu foncé que vous ayez c'est pas vraiment pas important c'est juste pour si je veux travailler le bonnet et la barbe je vais y rajouter du bleu donc j'ai mon mélange sombre qui était comme ça tout à l'heure pour la barbe et le bonnet je sais pas si vous vous rappelez je vais y citer du noir avec une pointe de marron et cette fois-ci je vais inclure une petite pointe de bleu peut-être une deuxième voilà et là je vais redessiner repeindre le bonnet en sachant qu'il y a dedans une pointe de bleu ça va avoir comme effet alors peut-être pas visiblement vous allez peut-être pas le voir en termes de visibilité de suite immédiate parce que le bonnet reste de la même couleur sombre que tout à l'heure mais le fait qu'il y ait du bleu j'ai mon ventre qui gargouille j'aurais pas dû faire ma séance de peinture avant de manger j'espère que vous l'entendez pas trop donc je disais le fait qu'il nous pointe de bleu à juste et que c'est juste à côté du visage qui est rouge avec cette histoire de complémentarité ça va apporter un contraste agréable à voir et déjà on voit que le contraste est plus sympa qu'avec la barbe j'ai retouché la caméra encore donc soit je le laisse comme ça et du coup la barbe elle s'intègre plus au visage on va faire ça tiens vous voyez je n'avais pas prévu de faire ça je voulais vraiment contraster la barbe aussi mais je me dis que peut-être c'est intéressant de ne pas contraster la barbe en bleu pareil donc là pour l'instant je vais éclaircir un peu de peor vous voyez que ça devient un gris qui n'est plus du tout rose mais vu qu'il y a du bleu dedans et je vais commencer à éclaircir le bonnet alors j'y vais progressivement je ne dessine pas d'entrée tous les traits textures du bonnet je vais dessiner d'abord le rebord du bonnet qui est retourné on ne le voit presque pas mais parce que le contraste est très faible mais c'est ça qui est intéressant justement parce qu'après tout à l'heure lorsque je ferai les derniers éclaircissements ils viendront dans le sens d'estrie des coutures de la laine donc pour l'instant on le fait dans ce sens là je ramène vers la lumière vers le visage pas besoin de tout peindre à lumière voilà juste quelques traits de pinceau étant donné qu'il y a très peu de différence entre la première couche la deuxième ça ne se voit pas trop je vais éclaircir à peine un petit peu plus c'est vraiment des des éclaircis très très contrôlés cette fois-ci je viens éclaircir en deux fois la partie là puisqu'il y a une ombre qui s'est créée avec le pli et le fait qu'il y ait cette pointe de bleu va commencer à alors ça ne se voit pas le bleu ne se voit pas mais il est là ce qui fait qu'il change la tonalité du bonnet par rapport au visage sinon on aurait été trop même couleur sur même couleur à peu près là le fait de juste rajouter une pointe d'une autre couleur qui est complémentaire en plus amène une richesse complètement différente vous voyez je ne me prends pas la tête sur la sculpture je fais juste des traits puisqu'après il y aura des traits dans l'autre sens donc ce n'est pas dramatique voilà et puis le bonnet il faut alors l'idée c'est de comprendre qu'on ne peut pas enfin si on peut mais il vaut mieux pas traiter le bonnet de la même façon qu'on a traité le visage c'est à dire que si on le traite avec beaucoup beaucoup d'éclaircies etc on va redevenir il va attirer autant le regard que le visage alors que là ce qu'on veut c'est que le bonnet nous serve à mettre en valeur le visage tout comme la barbe d'ailleurs donc on va éclaircir mais à un moment donné on va arrêter d'éclaircir là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à dessiner les stris dans ce sens là alors je ne suis pas exactement le trait sur le trait mais je tapote comme ça un peu aléatoirement c'est pas la peine de tous les faire alors pourquoi c'est pas la peine de tous les faire parce que le fait de ne pas tous les faire et de faire un peu aléatoirement comme ça ça veut dire qu'il y en a qui sont éclaircies d'autres pas d'autres moins etc et c'est ça qui va donner la variation si on dessine tout ce qui a été sculpté précisément ça va ça ne va pas rendre un côté naturel et réaliste c'est ça c'est pas évident de trouver le bon angle et de rester sous la caméra voilà je vais éclaircir une dernière fois et cette fois-ci je vais juste faire là-haut pour qu'il y ait un effet d'arrondi justement dans la lumière j'ai juste éclairci avec du blanc quelques petits éclaircis par-ci par-là très éparses voilà donc concernant la barbe on avait on avait donc ce noir avec une pointe de rouge je vais aller directement avec du blanc pour éviter d'avoir le même dégradé si je passe par ça avec comme j'ai eu sur le visage ce que je veux pas vous voyez ça fait une sorte de gris mais plus rouge que celui-là qui est bleu ça peut être intéressant et là c'est pareil je tapote un petit peu pour dessiner la barbe sans me soucier vraiment je fais que tapoter en fait et je me soucie pas vraiment de la sculpture parce que je veux pas trop détailler justement cette barbe il faut qu'elle reste si vous regardez bien vos cheveux etc on voit pas cheveux par cheveux on voit des sortes de mèches de cheveux ou de barbe donc l'idée elle est de de rendre ça donc je vais me tapoter avec un petit peu plus de clair j'ai fait une petite cagade ici avec la barbe donc c'est pas grave je reprends ma couleur la plus foncée que j'avais je vais rajouter un petit peu de rouge pour la fois c'est un petit peu plus et je viens juste remettre alors c'est pas joli je vais récupérer un peu de couleur ici en fait je viens lever ce trait noir que j'avais mis par mes gardes et je tapote en fait je noie l'information en fait je triche et je noie l'information donc je vois qu'il faut que j'éclaircie un peu plus là-haut et que je vienne jusqu'à l'éclaircissement final voilà comment j'ai corrigé le tir alors je ne sais pas du tout combien de temps j'ai peint j'ai dû peindre une demi-heure trois quarts d'heure j'espère que le rendu vous convient le procédé aussi ce n'est pas du tout le procédé à suivre à l'aveuglette là je vous ai donné quatre couleurs je vous ai dit vous pouvez forcément prendre des couleurs légèrement différentes ce n'est pas un problème à la base du bleu on aurait pu prendre du vert etc regardez bien lorsque j'éclaircie celui-ci vous voyez bien que c'est deux gris différents ça c'est un gris qui va vers le bleu ça c'est un gris qui est un peu plus violacé qui va vers celui-là donc c'est intéressant justement vous voyez juste avec une pointe juste avec une pointe de couleurs différentes avec les deux mêmes mélanges qu'on avait au départ ici donc noir et une pointe de rouge ici et noir et une pointe de rouge ici en mettant juste une pointe de bleu ici on a deux teintes différentes ce qui fait que ça modifie légèrement les teintes des choses qui sont à côté ça fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs et juste avec une petite pointe on arrive à modifier l'éclaircie je remercie Didier encore une fois et donc de Plastic Dream pour me permettre d'avoir fait cette vidéo et de la poster sur sa chaîne j'espère que ça vous a plu la suite de la peinture du même niveau avec des couleurs aussi simples et très peu de couleurs et un procédé aussi simple toute la suite de la figurine sera sujet à d'autres vidéos qui cette fois-ci seront sur ma chaîne vous trouverez le lien dans les partenaires de Plastic Dream je crois qu'il a mis il a mis mon site ma page YouTube j'y arrive plus là ça y est j'y arrive plus j'ai faim excusez-moi il a mis le lien vers ma chaîne YouTube et vous pourrez venir voir la suite d'ici quelques jours quelques semaines la suite sera disponible sur ma chaîne à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner de venir voir j'ai aussi mon site Patreon dans lequel j'ai démarré depuis ce mois de février un abonnement spécial pour débutants justement on va voir les dilutions les peintures de base les aplats tout ce qui est le B.A.B. de la peinture n'hésitez pas à venir faire un tour prenez soin de vous et à très très bientôt je vais vous abonner pour la suite la suite c'est à très bientôt d'une autre de la suite pour la suite